Ce tour se fait avec un jeu de cartes tout à fait ordinaire, d'ailleurs vous pouvez l'emprunter. C'est-à-dire que si vous avez un ami magicien, vous pouvez lui prendre son jeu, s'il veut bien vous le traiter. Si vous êtes chez des gens, il peut sortir d'un tiroir, un jeu du monde qui soit en assez bon état. Donc j'ai ici un jeu, vous voyez, c'est une carte superbe, qu'on peut donner à examiner sans problème, qu'on peut faire mélanger. Et pour faire ce tour, en fait, on a besoin de deux spectateurs qui vont choisir chacun une carte. Donc, cher monsieur, vous allez jouer le rôle de deux spectateurs. Donc prenez une carte que vous posez par ici, et vous prenez une autre carte que vous posez par là. Parfait. On va les regarder, comme ça en reviendra, 10 de pique et 9 de cœur. Ces cartes, on peut les faire signer. Donc elles peuvent être signées, c'est pas obligé. Ensuite, on va reprendre les cartes une par exemple, celle-ci, on s'en souvient. On a mélangé un peu, et évidemment, ça y est. On s'en souvient. On peut finalement faire ça. Voilà. Et une fois qu'on a mélangé, qu'on a bien fait les deux cartes, pardon, ce qu'il faut faire, parce qu'une carte, vous voyez une carte, bon, ça va, les deux cartes, bonjour les dégâts, je ne sais pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Donc il faut s'entraîner. Donc pour s'entraîner, il faut prendre une carte au hasard, par exemple, 8 de cœur. 8 de cœur, que je vais enfermer dans la pochette que j'ai sortie de la poche. La poche-pochette. Parfait. Je vois. Donc le 8 de cœur, que je vais enfermer ici dans la pochette, et pour être sûr d'isoler de tout, je vais la mettre à l'intérieur de nouveau dans la poche. Il suffit de façon une passe magique, et vous savez quoi ? Miracle, le 8 de cœur revient puisqu'il a disparu de la poche. Magique, non ? Je pense que j'étais un peu vide, vous n'avez peut-être pas trop suivi, donc je vais le refaire. C'est-à-dire que je vais prendre de nouveau ma carte d'entraînement, le 2 de cœur, que je vais enfermer, que je vais isoler dans la poche. Donc forcément, si on regarde le jeu, votre 4, 3, 8 de cœur, je n'en ai plus là, nulle part. Or, je suis un magicien, ça veut dire que si on fait juste une passe magique, comme ça, en passant, vous voyez, la pochette sur le jeu, une carte se retourne, non pas qu'elle se retourne, c'est qu'elle est venue directement du portefeuille, c'est bien ça, ouais, mais vous me direz, le 2 de cœur, on s'en manque un peu, c'est pas une carte. Effectivement, vous chers messieurs, votre première carte, c'était, je crois, le 10 de pique, et bien, le plus simple, c'est de le chercher, voilà, le 10 de pique, qui est ici, et ce 10 de pique, vous voyez, il suffit que je le prenne magiquement, je fais juste une passion, et là, il disparaît, et vous pouvez voir qu'effectivement, je n'ai plus le 10 de pique nulle part, puisque la carte est arrivée à l'intérieur du portefeuille, cher monsieur, vous voulez prendre le portefeuille, sortir vous-même la carte, retournez-la, c'est bien le 10 de pique qui vous exige, bon, c'est la carte, on n'a pas fait signer, ça peut, voilà, je vous remercie beaucoup, ah, monsieur, c'est vrai, vous avez une deuxième carte, si je veux, et bien, pour la deuxième carte, on va le refaire, c'est vrai, j'en aborde un petit peu, je coupe, et à ce moment-là, je fais juste une passe magique, ah, allez, hop, et à ce moment-là, une carte se retourne, et c'est bien la vôtre, non, ah, ben, vous savez quoi, je fais juste une passe magique comme ça, votre carte disparaît du jeu, c'était le 9 de coeur, c'est pas le 4, alors qu'effectivement, si on cherche, il n'y a plus de 9 de coeur nulle part, c'est la carte une par une, mais la carte a complètement disparu, et que ça est quoi, si vous, le portefeuille, à l'intérieur, il y a une carte, il n'y a pas n'importe le 4, prenez vous-même le portefeuille, sortez-la, retournez-la, c'est bien le 9 de coeur, je vous remercie.